Cette semaine est particulière pour l'histoire de la Grande-Bretagne et celle de l'Union Européenne. L'accord de retrait de la Grande-Bretagne suite au Brexit a été voté aujourd'hui. Les traités européens prévoyaient la sortie d'un pays, c'est le fameux article 50. Mais on peut imaginer que nos prédécesseurs n'avaient pas réellement considéré que cet article serait un jour utilisé. La suite des relations entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne reste un chantier encore à défricher dans beaucoup de domaines. Quand les Britanniques ont voté en 2016 sur ce référendum, ils savaient ce que cela voulait dire, de faire partie de l'Union Européenne. Mais ceux qui ont poussé pour la sortie n'avaient pas une idée précise de ce qui arriverait et ils ont créé beaucoup de fantasmes, de rêves. Il faut rappeler que les femmes et les jeunes ont majoritairement voté pour rester dans l'Union Européenne. Ainsi, 80% des femmes entre 18 et 24 ans étaient contre le Brexit. Et ce n'est pas par hasard, car l'Union Européenne protège énormément le droit des femmes. Les Écossais, les Irlandais du Nord, les Gallois, par le vote des citoyens et aussi depuis deux ans, par la voix de leurs parlements nationaux, ont continué à exprimer leur attachement à l'Union Européenne. Ils se retrouvent pourtant aujourd'hui écartés. Le choix de ces populations régionales n'est pas entendu et c'est un des grands problèmes du Brexit. La Grande-Bretagne, nous le savons, est aujourd'hui un pays avec une économie très dérégulée et une société très inégalitaire. Des directives européennes sur les droits des travailleurs étaient les derniers remparts pour une grande partie de la population, la population la plus vulnérable, les femmes, les minorités et les jeunes. Nous, les Verts, les régionalistes et les pirates seront très attentifs à la situation des droits des citoyens dans la suite des événements. Nous nous engageons pour protéger les droits de tous les Européens qui vivent en Grande-Bretagne, des Britanniques qui vivent dans le reste de l'Europe et nous serons aussi attentifs aux difficultés que vont rencontrer les femmes et les minorités. C'est avec peine, regret et contrainte que j'ai voté aujourd'hui en faveur de l'accord de retrait du Brexit. Mais pas d'inquiétude, car l'article 49 dans les traités est prévu pour que justement des États rentrent dans l'Union européenne. Ce vote, je l'espère donc, sera la première étape du retour des Britanniques parmi nous. Pour les écologistes, la souveraineté du XXIe siècle n'existe que si elle s'exerce en commun.